... Bienvenue à tous et merci d'accueillir nos invités, donc Anne-Marie Métayet et Louis C. Poulveda. Anne-Marie Métayet qui fête cette année, et nous avons voulu marquer le coup, les 40 ans de sa maison d'édition. Et je pense, Anne-Marie, que pour vous, c'est comme si c'était hier. Ah oui, moi, je n'ai pas vu le temps passer. Mais je suis sincère. C'est un métier qui est tellement formidable, je m'amuse tellement, que le temps, je le mesure sur le physique des autres que je vois évoluer. Mais moi, toujours... C'est toujours la première fois. Mais alors, quelle mouche vous a piquée, il y a 40 ans, lorsque vous avez décidé de créer votre maison d'édition ? Travailler dans l'édition, c'est une chose. Créer sa propre maison d'édition, vous saviez déjà que vous vouliez couvrir toutes ces langues, toutes ces cultures ? Non, absolument pas. Je n'avais aucune idée. J'avais été chargée de faire une enquête par Pierre Broudieu sur les fonctions de l'éditeur dans le champ intellectuel. Et il m'a envoyé voir Jérôme Lindon, des éditions de Minuit, l'éditeur de Beckett et de Marie-Ride Duras, qui s'est mis à me parler. Je l'ai interviewé, je ne connaissais rien. Et il m'a dit, c'est le genre de personne qui me dit, vous ne savez rien, formidable. Donc, il a commencé à parler. Et il parlait de son travail de façon tellement extraordinaire. On sentait qu'il se reconnaissait dans ce qu'il faisait, que moi, qui étais une jeune femme un peu agitée, un peu de sociologie, un peu de journalisme, de l'enseignement de temps en temps, pour faire bouillir la marmite. Je me suis dit, mais ça a l'air formidable. Et donc, j'ai fini l'enquête. Et je me suis dit, mais je veux voir de près. Et pour voir de près, je me suis dit, je vais monter une maison. Je n'avais pas d'argent. Et j'ai commencé avec 10 000 euros. C'était pour de quoi fabriquer trois livres. Et j'ai plongé dans le grand bas. Et j'ai eu l'extrême, mais extraordinaire chance que d'être aidée par des gens qui aimaient leur travail. Des éditeurs qui aimaient leur travail et qui m'ont expliqué comment il fallait faire. Des gens de la fabrication qui aimaient leur travail, qui m'ont formée, et qui ont fait très, très gentiment les choses. Je me rappelle du chef de machine qui tirait mes couvertures. J'allais surveiller les couleurs de mes couvertures. Et qui me dit très gentiment, ça se passait tout le temps, entre 6 heures et 7 heures du matin. Qui me dit, ah, elle est très belle, cette couverture. Vraiment. Est-ce que vous avez remarqué qu'elle est totalement illisible ? Donc, c'est comme ça que je me suis formée sur le tas. Et, bon, j'ai trouvé que c'était un métier merveilleux. Et que ce que ne m'avait dit aucun des confrères que j'avais interviewé pour mon étude de sociologie, c'est qu'il y avait un secret dans ce métier. Et il m'a fallu, des dix premières années, pour comprendre ce qui était vraiment le noyau du métier. Lequel ? Ce sont les auteurs. Ce sont les auteurs. Sans eux, on n'existe pas. Donc, je pense que c'est très, très important d'être conscient de ça. Parce que si on ne fait pas un métier technique, on est au service de textes et d'auteurs. On a le devoir de gagner de l'argent pour pouvoir payer les auteurs. On a, on doit, dans la maison, je parle sous le contrôle de Louis, toute l'équipe est au service des auteurs. Même quand ils se conduisent comme des enfants gâtés. Parce que c'est très dur d'écrire. C'est un métier solitaire. Alors, je crois qu'on peut leur pardonner plein de choses. Parce qu'ils n'oseraient pas les faire s'ils étaient dans leur famille. Alors là, on est là. Et c'est vraiment ce qui fait toute la valeur de ce métier, de ces objets que l'on fait. C'est que l'oeuvre qui est faite par des gens extraordinaires qui sont capables de créer des mondes, qui mettent tout leur talent, toute leur vie au service de ces objets merveilleux qui nous font vivre plus grands, qui nous font rêver plus grands. C'est bon, j'adore mon métier. Je ne me lasse pas. Si vous voulez. Anne-Marie, vous publiez des auteurs de langue espagnole, mais aussi de langue italienne, de portugais, de l'allemand. J'imagine, peut-être, vous lisez toutes les langues, vous comprenez toutes les langues ? Non, pas du tout. Non, vous faites aider. J'adorerais. Mais il y a des langues que je lis moi-même, c'est-à-dire l'espagnol, le portugais. Donc là, ça, c'est normal. Mais je peux lire l'italien, mais je ne suis pas très sûre de moi. Mais après un verre de bon vin, je peux le parler couramment. Mais l'allemand et l'islandais et l'écossais, enfin, l'anglais, non. Mais j'ai eu la chance de rencontrer des gens dans lesquels j'ai très confiance, qui lisent comme je lis, qui ont le même engagement vis-à-vis de la littérature, qui sont peut-être un peu plus sérieux que moi. Parce que moi, j'ai tendance à être un peu cruelle et à m'ennuyer sur certains textes. Donc ils sont beaucoup plus intellectuels que moi. Et il y a Keith Dixon, qui dirige la collection écossaise et qui me proposait des choses merveilleuses. L'anarque de Alastair Gray, James Kellman, Bernstein, Jenny Fagan. Si vous n'avez jamais lu des livres de cette jeune femme, Jenny Fagan, qui a à peine 40 ans, qui écrit des livres merveilleux, que nous publions. Ou bien l'allemand avec Nicole Barry, que j'ai rencontré par hasard dans un aéroport. Et on a parlé, l'avion était en retard, on a parlé et on a décidé de travailler ensemble après. Il faut qu'il y ait des affinités. Ou pour l'italien, Serge Guadrupani, que je connais depuis qu'il avait 22 ans. Vous voyez, c'est un... Ce sont des lecteurs qui lisent comme moi. Je ne suis jamais déçue quand je lis les livres qu'ils me proposent. Je ne peux les lire quand... J'ai très confiance en eux. Et quand la traduction arrive, je me rends compte que c'est une merveille absolue. Je voudrais vous faire une déclaration qui est... Que vous garderez pour vous jusqu'à demain matin ? Nous avons gagné cette année le prix du meilleur livre étranger avec Christophe Heine, L'ombre d'un père. Voilà. Et ça sera annoncé demain. Ce sera officiel demain. Demain matin. Vous n'avez rien à faire dans la nuit. Et en 1992, vous publiez justement un certain Louis Sepulveda avec un texte qui s'intitule Le vieux qui aimait les... Qui lisait, pardon, les romans d'amour. On a tellement lu que je bute sur le titre. Comment s'est fait votre rencontre ? Sur un quai de gare. Non, j'avais... On m'avait donné le livre et je l'ai lu immédiatement. J'étais à l'aéroport de Francfort et j'ai failli manquer mon avion parce que j'étais tellement dedans. J'étais tellement heureuse. Vous savez, je suis très réactive à la lecture. Alors, il y a des livres qui me mettent dans un état d'allégresse. Tout d'un coup, là, je tombe amoureuse d'un livre. Je suis tombée amoureuse du vieux qui lisait des romans d'amour. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'il allait falloir le défendre parce que Louis, c'était totalement inconnu et qu'il fallait vraiment mettre le paquet pour le défendre. J'ai vu que les représentants de la diffusion du Seuil, qui diffusaient mes livres, étaient... Enfin, me trouvaient bien gentil, mais que c'était... Ils allaient pas se défoncer là-dessus parce que c'était un inconnu. Donc, j'ai fait des épreuves. J'ai écrit à la main 150 lettres et j'ai envoyé le livre à 150 libraires. Là-dessus, il y a eu le Salon du Livre de Paris et il n'y avait que 5 libraires qui avaient lu le livre. Donc, ces 5-là ont fait ce qu'on appelle maintenant un buzz, un bouche à oreille en disant « Mais tu l'as pas lu, c'est pas possible ». Et ce sont les libraires qui ont fait le succès du livre. C'est parti, vous savez, d'un bouche à oreille extraordinaire. Le premier article est sorti quand on en avait vendu 36 000. Et je ne connaissais toujours pas Louis-Sépoulveda. Et je n'avais pas d'argent pour payer l'avion pour le faire venir de Hambourg à Paris. Donc, je me suis adressée à Étonnant Voyageur, le festival de Saint-Malo, et ils m'ont dit « Bon, on l'invite, on paye le billet d'avion ». Et donc, je l'ai rencontré sur le quai de la gare Montparnasse. Et il est arrivé, et il était très étrange. Très étrange. Il est très grand. Il arrivait avec des cannes, ou des béquilles. Je ne me rappelle plus si c'était des cannes ou des béquilles. Et il portait un corset de fer. Alors, donc, c'était Von Stroheim qui arrivait. Et on s'est rencontrés. Et moi, j'étais très intimidée. Et on a commencé à parler dans le train. Et tout d'un coup, on était amis, comme si on se connaissait depuis toujours. Et là, à Saint-Malo, il a commencé à être persécuté par les lecteurs pour faire signer le livre. Ça a été formidable. Et quand on est reparti de Saint-Malo, eh bien, Louis était un auteur célèbre. Alors, vous avez publié beaucoup de livres de Louis, des romans, des récits, des nouvelles, des choses, comment dire, en même temps, très authentiques, et en même temps, plein d'imaginaires, comme le vieux qui lisait des romans d'amour et des nouvelles plus nostalgiques, politiques. Enfin, il y a un lien entre la poésie et la politique chez Louis Sepulveda qui est très, très fort, que tout le monde a reconnu comme étant l'écrivain du bout du bout du monde et de nous faire venir ici, à Bordeaux et en France et en Europe, ce bout du bout du monde. et en plus, Louis écrit aussi des contes qui sont adressés à la jeunesse, mais enfin, voilà, je... De 7 à 77 ans. Voilà, c'est ça, voilà, quand même, voilà. Et vous êtes amusé à faire la traduction. Bon, j'ai fait de la traduction, j'ai payé mes études en faisant de la traduction, ce qui ne veut pas dire que j'ai du talent. Mais je... Les livres, le premier livre que j'ai traduit, je l'ai traduit pour mon petit-fils. C'était la mouette, l'histoire de la mouette et du chat qui lui a appris à voler. Je n'ai pas pu résister. J'ai été tellement séduite par ce livre que j'ai voulu le faire, moi. Et puis, après, je me suis rendue compte que ces contes animaliers de Louis, ils me touchaient toujours et c'était... Je me suis offert un plaisir en le traduisant. et je ne sais pas comment vous dire, c'est pour moi le dessert de ma vie d'éditeur. Louis, il y a quelque chose à ajouter à ce que vient de dire Anne-Marie ? Bonsoir, 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 je dois manifester que c'est un orgulho, c'est un privilégio et c'est un honneur d'avoir comme éditeur Anne-Marie Métallier. Je dois commencer par vous dire tout le plaisir, la fierté et l'honneur que je ressens d'être publié par Anne-Marie, d'avoir comme éditrice Anne-Marie Métallier. Et notre premier rencontre a été comme elle l'a décrit même si peut-être avec quelques matices. Notre première rencontre a été exactement comme elle a raconté mais peut-être avec quelques nuances. Avant de ce voyage à Paris et ensuite à Saint-Malo, avant de l'encontre entre Anne-Marie et moi dans la gare de Montparnasse, j'avais un certain prestigio d'aventurer de type duro, de type très fort. Et ce qui est arrivé à la gare de Montparnasse ce jour de l'encontre était vraiment une ruine humaine qui allait caminant avec des moulettes. Ce n'était pas Indiana Jones. Alors, avant Paris, avant Saint-Malo, avant cette rencontre sur le quai de la gare de Montparnasse, en réalité, j'avais une réputation d'aventurier, d'homme fort, dure, etc. Sauf que lorsque je suis arrivée sur le quai, j'étais vraiment un homme dans un état assez lamentable. Je n'étais pas du tout cette Indiana Jones qu'on aurait pu imaginer. Et, naturalement, quand j'ai eu la première noticia de qu'il y avait une éditeur qui était intéressée en traduire ma première nouvelle au français, naturalement, j'ai eu une grande alegre. pour tous, c'est une éditeur pour être publiquée en France, et qui dit qu'il n'est pas un mentiré, c'est une éditeur très désolée. Lorsque j'ai reçu la nouvelle qu'une éditrice s'intéressait à mon livre et qu'elle souhaitait le faire traduire vers le français, j'ai bien sûr ressenti une grande joie, car, en réalité, c'est un objectif, un vrai but en soi d'être publié en France, et celui qui dira le contraire est un menteur. Et quand j'ai eu que j'ai une éditeur, j'ai commencé à penser « comment sera ma éditeur ? » J'ai commencé à imaginer « comment sera ma éditeur ? » Et dans ma imagination, c'était nécessairement une femme de 85 à 90 ans. Donc, lorsque j'ai appris que ça allait être une éditrice, j'ai commencé à réfléchir et je me demandais comment elle serait. J'ai essayé de l'imaginer et dans mon imagination, ce ne pouvait être qu'une dame de 85 ans. Que, nécessairement, tenía que vivre en une grande maison en le campo avec ses 99 gatos. Et donc, ça serait une dame qui vivrait dans une grande maison à la campagne avec ses 99 chats. et que, après, des premières heures de conversation, je me confierais un grand secret. Et ce grand secret est qu'elle avait eu un affaire amoroso avec Ernest Hemingway. Et puis, donc, j'imaginais qu'après plusieurs heures de conversation, elle finirait par me dire qu'elle allait me confier un grand secret et ce grand secret, ça serait qu'elle me raconterait alors qu'elle a eu une liaison avec Ernest Hemingway. Mais, mais, c'est-à-dire qu'elle est-à-dire qu'elle est de la mienne et je pense qu'on va être amis et ainsi a été. Nous avons une relation d'écriture-éditor mais aussi, nous sommes une grande amie de nombreux ans. Mais lorsque je suis arrivée sur le quai de la gare Montparnasse et que j'ai vu une dame s'approcher de moi qui n'avait pas du tout 85 ou 90 ans mais bien plus jeune et très belle, elle portait en plus un perfecto, un blouson en cuir, pas du tout apte pour aller à l'opéra mais plutôt, plutôt bien pour être sur des barricades, je me suis dit c'est une camarade et donc qu'on allait devenir amis et c'est à partir de là que nous avons donc au-delà de la relation écrivain-éditrice, une grande amitié qui dure depuis plusieurs années, de nombreuses années. Et qui se concrétise encore aujourd'hui avec ce livre, donc Histoire d'une baleine blanche. C'est un livre traduit par Anne-Marie et illustré par Joël Jolivet. Je vous engage vraiment à regarder les images, je ne peux pas, je n'ai pas 36 images. C'est vraiment très très beau. Alors Histoire d'une baleine blanche, on en connaît d'autres de baleines blanches qui ont défrayé l'édition. Louis, qu'est-ce qui vous a pris aussi d'imaginer l'histoire avec une baleine blanche couleur de lune ? C'est très beau. Bueno, je suis un lector et bien un admirateur de la formidable novele de Melville, Moby Dick, c'est un livre de l'initiative. m'enregistré. M'enregistré en fait, je crois que quatre ou cinq lettures de ce livre, la première comme un enfant, l'avenir, l'avenir, comme un enfant, l'avenir, comme un enfant, l'avenir, l'avenir, J'ai toujours été, toute ma vie, un lecteur et un grand admirateur, par ailleurs, de Moby Dick, le roman de Melville. Je l'ai lu comme un roman lors de mon initiation, de mon apprentissage. J'en ai fait quatre ou cinq lectures, lorsque j'étais enfant, puis ado, puis homme jeune, puis un petit peu moins jeune, puis adulte. Et je suis un grand admirateur de ce roman, mais quelque part, j'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose. Et je me demandais pourquoi Melville, avec ce énorme talent, était capable d'écrire détenu sur deux des grands protagonistes, que sont le capitaine Acaf et Ismaël, le marinero. Mais pourquoi l'ai oublié mentionné à sa grand balleine blanche, à les motivos de la balleine, pourquoi la balleine actua ainsi ? Et j'ai senti qu'il y avait un desafio, et à moi, les desafios sont une grande invitation pour écrire. Je me suis toujours demandé pourquoi Melville, qui avait un si grand talent, avait été capable d'écrire, avec beaucoup de détails, sur les deux grands protagonistes, qui sont Ismaël et le capitaine Acaf. Mais pourquoi, je n'ai jamais compris pourquoi il avait fait cet oubli de ce grand personnage, qui est la grande balleine blanche, les motifs qui l'ont poussé à agir ainsi, motifs de cette balleine blanche, et j'ai trouvé là un défi. J'ai toujours aimé les défis, parce que ce sont justement une invitation pour l'écriture. Donc, sans la menor intention, parce que c'est une insolence de corrigir ce olvide de Melville, je me proposais de raconter la histoire de cette balleine blanche, qui sait que vraiment existait. Et pour raconter l'écriture, j'ai commencé une investigation sur le comportement de ce casalote, de ce grand balleine qui a été vue pour la première fois en les costes chilènes, c'est-à-dire, au-dessus du monde. Et à l'heure de raconter la histoire de cette balleine blanche, se m'occupe que l'unique manière que j'avais pour le faire était d'enjouer moi-même comme écrivain et d'enjouer que ce soit la balleine qui contait sa histoire. C'est-à-dire, d'enjouer ma voix à ce énorme animal marino qui a été le protagoniste d'une saga, d'une histoire assez terrible. Et je ne voudrais pas ici faire preuve d'insolence et corriger cet oubli de Melville, mais je voulais simplement raconter l'histoire de cette grande balleine blanche qui a réellement existé. Et pour la raconter, j'ai dû faire une enquête sur le comportement de cet énorme cachalot qui a été vu d'ailleurs pour la première fois sur les côtes chiliennes très au sud du monde. et la seule façon, il m'a semblé, pour le raconter, c'était en m'éloignant en tant qu'auteur et de prêter, en quelque sorte, ma voix à la baleine qui a été la protagoniste d'une saga assez terrible. C'est vrai que c'est la baleine qui raconte un monde qui va basculer. Je trouve que cette baleine couleur de lune est un être pur. Elle connaît l'innocence, elle vit en bonne entente avec les voisins, les Indiens qui habitent dans les environs. Et puis d'un seul coup arrive la modernité, les baleiniers qui vont la massacrer et cette baleine, justement, ne comprend pas. Donc ce conte est un conte merveilleux, mais aussi qui dit tout le dramatique de nos sociétés, de notre monde aujourd'hui. Et est-ce que pour vous, ça a été difficile de faire parler cette baleine ? D'écrire les paroles de cette baleine ? Bon, c'est-ce que les écrits apprendent beaucoup durant la écriture. Durant la écriture c'est quand le plus se apprendent. Et quand je me proposais de contrer cette histoire, j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris, d'écrire la première comme je, le grand narrateur, contant la en tercera persona. Luego intenté que la contara un testigo, una narración en segunda persona. Pero no resultaba, faltaba algo, faltaba meterse bajo la piel del gran personaje que es la ballena. Y finalmente probé escribirla así como un largo soliloquio del animal, contando lo que vio, lo que ha visto, lo que piensa, lo que sueña. Y ahí fui encontrando las claves para la escritura que realmente me funcionaban y que eran funcionales intrinsècamente a la historia que yo quería contar. On sait que les écrivains apprennent en général pendant le processus de l'écriture. Donc c'est lorsqu'ils écrivent qu'ils apprennent le plus. Et quand je me suis lancée dans l'écriture de ce conte, j'ai essayé au départ de parler en mon propre nom en tant que narrateur, donc avec un narrateur à la troisième personne. Puis j'ai essayé également avec un témoin extérieur, donc à la deuxième personne. Mais j'avais l'impression qu'il manquait à chaque fois quelque chose. Il manquait de se placer réellement dans la peau de ce personnage, de cette baleine. Et c'est comme ça que j'ai essayé d'écrire ce soliloque de l'animal en racontant ce qu'il voit, ce qu'il rêve, ce qu'il pense. Et j'ai trouvé donc là la clé pour l'écriture. Et ces clés-là en fait en réalité sont intrinsèquement liées à l'histoire que je racontais, que je souhaitais raconter. Et c'est c'est que j'ai intervinient en muchas situaciones qui sont très personnelles et très intimes. Parce que j'ai fait beaucoup de choses en ma vie et une de les choses que j'ai en ma vie j'ai fait de m'accepter de m'accepter de m'accepter de m'accepter d'une manière absolument accidentale. Quand j'ai réalisé mon premier grand voyage à connaître le fin du monde à la Patagonia avec 16 ans je suis aidante du cocinier d'un barco ballenero chileno d'un de les ultimes ballenero qui cazava ballenas dans les mares australes. Et pendant le processus certaines situations personnelles et intimes se sont présentées à moi parce que il est vrai que j'ai fait de nombreuses choses dans ma vie et parmi ces choses-là il m'est arrivé d'approcher les baleines. La première fois c'était accidentellement lorsque j'ai entrepris un voyage vers le bout du monde lorsque j'avais 16 ans vers la Patagonie donc et j'étais commie de cuisine dans le bateau dans un des derniers bateaux de baleiniers chilien et je travaillais donc dans les cuisines. comme un jeune de 16 ans fui testigo en vie matar ballenas mais Mais ce qui m'a impressioné, c'est que dans ces hommes, dans ces ballenaireurs du sud du monde, il n'y avait aucune alegre, il y avait une grande tristeza. Il y avait une détermination. Et cette détermination était de finir avec la caisse de ballenas, parce qu'ils entendaient que le mar a besoin de se recuperer, et que les ballenas étaient fondamentales en la récupération de la vie du mar. Ils entendaient ça, en alfabetos, beaucoup, avec très peu d'éducation, si on veut, mais avec une grande relation avec le mar, avec l'élément duquel ils dépendaient pour vivre. Et lorsque j'avais 16 ans, j'ai été témoin de cette chasse aux ballenas, et j'étais donc avec ces hommes, et je voyais qu'ils ne ressentaient pas de joie à chasser ces baleines. Je ressentais surtout beaucoup de tristesse, malgré une certaine détermination, mais une détermination d'en finir avec cette chasse des baleines, parce qu'ils ressentaient que la mer avait besoin de récupérer, de guérir. Or, les baleines étaient fondamentales dans le processus de guérison de la mer. La mer en avait besoin, et donc ces hommes, qui étaient analfabètes, qui n'avaient pas vraiment fait d'études ni compris quoi que ce soit, étaient conscients, grâce à leur relation avec la mer, qu'il fallait en finir. Alors, je me souviens, je me souviens, je me souviens, je me souviens, des narrations que j'ai écouté quand j'étais un enfant, des narrations que j'ai écouté des educateurs, des vieilles cuentacuentos, des mapuches, des ballenas comme des animaux, des animaux, des animaux, des animaux, des animaux, qui étaient là, dans le mar, et qui étaient pour accomplir avec une mission. Et cette mission, c'était de transportir les espíritus des mapuches mortes à un endroit d'encontre, à un endroit plus loin de la coste. Et puis, j'avais le souvenir, je me souvenais des narrations, des histoires que j'entendais lorsque j'étais enfant, que me racontaient des éducateurs, ou alors des conteurs, des vieux conteurs mapuches, qui parlaient de la baleine comme un animal, non pas mythologique, mais un animal qui était là, dans la mer, pour accomplir une certaine mission. Une mission qui était de transporter les esprits mapuches vers un endroit loin de la côte. Et puis, mon connaissance venait aussi de ma participation comme activiste de un mouvement, de une organisation que se appelle Greenpeace. Je suis en l'année 82 en une grande action qui était bloquée le portent de Yokohama, en Japon, pour impedir que zarpara la flota ballenera. Et puis, participant aussi en acciones en la Baja California et en la penînsule de Valdez, en la Patagonia argentina, tuve la enorme fortuna de pouvoir entrer au mar, bucear et acercarme à la ballena, pour avoir un beau moment d'une grande intimité dans le mar avec les ballenas. Le deuxième moment, c'est lorsque j'ai été activiste pour l'organisation Greenpeace. J'ai participé notamment en 1982 au blocage du port de Yokohama au Japon pour empêcher que la flotte des baleiniers puisse sortir à la chasse. J'ai également eu l'occasion, lorsque j'étais en Basse Californie, en Patagonie, dans la région de Valdez, d'entrer dans la mer, de faire de la plongée, de m'approcher au plus près des baleines et de vivre ce beau moment, ce moment d'intimité dans la mer avec les baleines. Les acciones en la Baja California et en la penînsula de Valdez ont des baleines ont des baleines ont des baleines pour mettre des baleines des baleines qui permettent de savoir sur leurs voyages migratoires, sur leurs déplacements sur tous les océans de la Téâtre. Mais, c'est un animal très tímide et évite le contacte avec les êtres humains, c'est un animal très tímide avec les êtres humains. de la ballena de Canadá que se llamaba Farley Mowat y que nos enseñó a acercarnos progresivamente a las ballenas hasta que logramos llegar muy cerca de uno de sus ojos y simplemente permanecer quietos y dejar que la ballena decidiera mirándonos con su ojo si éramos dignos de confianza o no. Et pour ce qui est des actions en Basse-Californie et en Patagonie, en réalité, le but, c'était de s'approcher au plus près des baleines afin de leur mettre des capteurs pour pouvoir étudier et analyser les voyages migratoires qu'elles effectuaient, leurs déplacements à travers tous les océans. Mais il faut savoir que la baleine est un animal très tímide, qu'elle évite le contact avec les êtres humains et il fallait donc par conséquent mettre en place tout un rituel que nous avons dû appris, nous avons dû apprendre tous ceux qui y avons participé à ce projet d'une grande écologiste et biologiste canadienne Farley Mowat donc il s'agissait de s'approcher de façon progressive, très progressive et très lente, de s'approcher de l'un de ses yeux puis de rester stable au niveau de son œil et attendre que la baleine décide si nous étions ou pas dignes de confiance. bien, c'est très difficile de describir que se siente al estar frente a un ojo de una ballena c'est un animal muy, muy grande, c'est ça, c'est un animal muy misterioso, pero hay algo en la mirada, el ojo es muy pequeño en relación a la enorme envegadura del cuerpo, pero hay algo en ese círculo lleno de vida, oscuro, que permite entender muchas cosas, permite entender primero que hay una dependencia mutua, que ese gigante del mar hoy depende de mí y que yo también dependo para vivir de la existencia de ese gigante del mar, y de eso nace una convicción. cuando escribía, cuando empecé a escribir esta historia, quise en todo momento sentir que mientras estaba escribiendo estaba siendo mirado por el ojo de una ballena y que me estaba diciendo así, sí, sigue así, así tiene que ser la historia, no te desvíes, cuenta lo esencial, porque las ballenas son seres que viven, se mueven y no ocupan más que lo esencial que necesitan para vivir, no agreden, no invaden, no violan, no son agresivas, simplemente están con una especie de mensaje que dice déjenos estar. son tipo de momentos muy difíciles a describir, de ser près de este oejo de la baleina, es un animal muy grande, pero también muy misterioso. pero el oejo es muy pequeño con respecto a toda la envergure, toda la tamaño del cuerpo, y hay dentro de este oejo algo que nos permite entender un nombre de cosas. Y comprende que nos dependen mutuamente l'un de los otros, porque de los otros, de los otros. y de ahí es esa la 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 que la 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 c'est comme ça qu'il faut que tu fasses va à l'essentiel, ne t'écarte pas car les baleines sont des animaux qui vivent elles vont à l'essentiel elles utilisent l'essentiel il n'y a rien de plus elles n'agressent pas, elles n'envahissent pas elles sont et justement elles nous demandent de les laisser être peut-être que Louis vous pourriez lire deux pages la lecture le chapitre 2 vous allez donc entendre la voix de la baleine couleur de lune Moshadik la memoria de la ballena habla del hombre el hombre siempre sintió miedo de mi tamaño y de sa son porque no podía poseerme para qué servirá un animal tan grande se ha preguntado el hombre desde el inicio de los tiempos y yo lo he observado desde que se acercó por primera vez al mar descubrió que su cuerpo no era apto para conocer la profundidad del agua pero podía valerse de algo que flotara para desafiar el ímpito de las olas así vi como el hombre se movía en la superficie sobre cuatro tablas frágiles nos miramos manteniendo una prudente distancia el hombre con recelo yo con curiosidad y asombro por su empeño admiré su valor e insistencia en enfrentarse a oleajes navegando en embarcaciones que no soportaban los embates contra los arrecifes ni el roce de los afilados corales cuando se adentrabas en aguas poco profundas ya aprenderá me decía al verlo porfiado y tenaz aunque siempre navegando sin perder de vista la costa temeroso del desafío del horizonte el hombre aprendió pronto a moverse en el mar y de la misma manera que yo la ballena de color luna recibí de otra ballena y esta de otra el secreto de las mareas y las corrientes el hombre compartió lo aprendido y se multiplicó en el mar sus embarcaciones se hicieron mayores dominaron el arte de atrapar el viento en livianas superficies que llamaron velas y no tardaron en descubrir el cielo y las estrellas que les indicaron el rumbo entonces se atrevieron a navegar en la oscuridad y dejaron de temer al horizonte a veces nos encontrábamos en la vasta soledad oceánica y yo la ballena de color luna salía a la superficie para respirar los veía asomados a las bordas de sus barcos y no percibía amenazas sino asombro cuando esos navegantes me señalaban y exclamaban ahí está la ballena blanca nunca me acerqué demasiado a sus embarcaciones respetaba su valor y los consideré también habitantes del mar así fueron pasando las épocas el tiempo circular marcado por el frío o el calor que los vientos y las corrientes llevan consigo los hombres empeñados en su destino incierto y las ballenas surcando su salobre lar desde el inicio hasta el fin de la vida l'homme a toujours eu peur de ma taille et son incapacité a me dominer l'a toujours inquiété a quoi peut bien servir un animal aussi grand se demande l'homme depuis le commencement des temps et je l'ai observé depuis la première fois qu'il s'est approché de la mer il a découvert que son corps n'était pas apte à connaître la profondeur de l'eau mais qu'il pouvait se servir d'un objet flottant pour défier la violence des vagues c'est ainsi que j'ai vu l'homme se déplacer à la surface de l'eau sur quatre planches fragiles nous nous sommes regardés en gardant une distance prudente l'homme avec méfiance moi avec curiosité et étonnement devant sa ténacité j'ai admiré son courage et son obstination à affronter les vagues en naviguant sur des embarcations qui ne résistaient pas aux chocs et des récifs ni au frôlement des coraux aiguisés quand elles entraient dans les eaux peu profondes il va apprendre me disais-je en le voyant obstiné et tenace mais naviguant toujours à portée de vue de la côte craignant le défi de l'horizon l'homme a vite appris à se déplacer sur la mer et de la même façon que moi la baleine couleur de lune j'ai reçu d'une autre baleine et celle-là d'une autre baleine le secret des marées et des courants l'homme a partagé ce qu'il a appris et s'est multiplié sur les mers ses embarcations sont devenues plus grandes il a dominé l'art de prendre le vent dans des surfaces légères qu'il a appelées voiles et n'a pas tardé à découvrir le ciel et les étoiles qui lui ont indiqué un cap alors il a osé naviguer dans l'obscurité et a cessé de craindre l'horizon parfois nous nous rencontrions dans les vastes solitudes océaniques et moi la baleine couleur de lune je sortais à la surface pour respirer je les voyais penchés sur les ponts de leur navire et je n'ai pas vu de menaces mais de l'étonnement chez ces navigateurs qui me montraient et s'exclamaient voilà la baleine blanche je ne me suis jamais approchée trop près de leurs embarcations je respectais leur courage et je les ai aussi considérés comme des habitants de la mer c'est ainsi que sont passées les époques le temps circulaire marqué par le froid ou la chaleur apportée par les vents et les courants les hommes aux prises avec leur destin incertain et les baleines sillonnant leur foyer saumâtre du début à la fin de leur vie alors Louis cette baleine regarde les hommes avec avec sérénité je peux dire enfin curieuse plutôt aimable gentille et très vite elle va se rendre compte que c'est pas que les hommes vont vouloir tous toutes les massacrer moi j'y vois une métaphore de nos sociétés enfin c'est même pas une métaphore c'est aussi une réalité de nos sociétés qui sont carnassières voraces qui détruisent beaucoup et que notre festival cette année l'usage du monde voulait mettre l'accent là dessus aussi sur ce que nous faisons de la planète lorsque vous écrivez cette baleine qui est naïve pleine d'innocence pleine d'amour pleine d'amitié vous n'avez pas senti est-ce que vous étiez à l'aise d'écrire ça sachant qu'elle allait être massacrée après je connaissais entièrement la histoire de la ballena blanche et le que le que le que l'aise finalement mais est-ce que la ballena de la histoire comme comme toutes les ballenas t'en si en el mar c'est le comportement peut-être naïve c'est le comportement que est la simple curiosité quand a veces en cualquier pays que tenga mar la gente se asombra de pronto al ver saltar unos delfines o unas ballenas muy cerca de la costa y je sois de c'est à une seule raison curiosité curiosité pour voir que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que brille tout ce que peut-être la attention à un animal desde el punto de vista que es el punto de vista de la más pura innocencia la curiosidad siempre es innocente bien entendu je connaissais cette histoire et je connaissais la fin de cette baleine mais cette baleine comme toutes les baleines d'ailleurs car elles ont toujours ce comportement naïf qui relève de la simple curiosité et c'est vrai que parfois dans les pays entourés ou avec des côtes on voit des fois des dauphins des baleines qui sautent tout près des côtes et je pense qu'il s'agit d'une certaine curiosité pour voir un petit peu ce qu'il y a au-delà leur oeil est attiré leur attention est attirée par ce qui brille et je pense que c'est vraiment le point de vue de l'innocence car la curiosité en général est innocente et naïve et c'est une histoire littérale et comme dans toutes les histoires littérale il y a une evoluçon emocionale et en ce cas sans tradicioner la novele sans tradicioner le livre sa evoluçon emocionale est marcada par un punto de partida que est la inocencia hasta llegar a la ira y a la idea de justicia o de venganza a veces esas dos ideas suelen ser confundidas hay una delgada línea que separa la justicia de la venganza y en esa evolución emocional es como se mueve en ese mar de emociones van nadando la ballena de esta historia et il s'agit ici d'une histoire littéraire et donc par conséquent il y a une évolution émotionnelle tout au long de l'histoire et sans trahir le livre cette évolution part il y a un point de départ et le point de départ c'est l'innocence et finit par par arriver au point final qui est la colère et à cette idée très importante de la justice ou même de la vengeance parfois ce sont deux idées d'ailleurs qu'on peut confondre puisqu'il existe une ligne très mince qui les sépare cette évolution est en fait la mer dans laquelle la baleine la mer d'émotion dans laquelle la baleine nage est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi cette baleine s'appelle mochadik d'où vient ce nom mochadik et nous parler aussi des gens de la mer bon quand 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 se connaît pour première la vie de la existen de esa grande balleine blanche qui avait atacado un barco et on se connaît pour les naufragons de une embarcation appelée Essex qui arrière au port de Nantouquet et cuentan que muy al sur del mundo han sido attacados por una gran ballena blanca y que esa ballena blanca a matado a casi todos los tripulantes quand on connaît quand on apprend l'existence de cette baleine blanche en fait qu'on apprend qu'elle a attaqué un bateau etc on la apprend à travers des naufragés d'un bateau nommé l'Essex ces naufragés qui vont arriver en fait à Nantouquet qui est un port où ils vont raconter en fait que leur bateau a été attaqué par une grande baleine blanche qui a tué une grande partie de l'équipage cette histoire contada par ces naufragés est oude par un homme qui travaille en la aduana de Nantouquet qui se appelle Herman Melville qui a la base pour escribir une grande novele qui va la Moby Dick mais Melville aussi pregunta à ces naufragés où vio cette balleine pour première fois et elles le indiquent que la vieron en la cercanía de une isla que se llama Isla Mocha que está frente a la costa de Chile que está frente al país de los Mapuche en Chile y que no lo sabían Melville no lo sabían tampoco los náufragos pero la palabra que ellos interpretaban así o sonaba como Mocha en realidad es un viejo es vieja palabra también de la lengua mapuche que es Moshu y que significa lugar de encuentro y los primeros balleneros que ven a esa ballena la llaman así Mocha porque vivían en cercanía de esa isla so historia a raconté a náufragés a a do a a herman melville a trouvé la base pour son grand roman mobydick herman melville a demandé où avait été vu cette baleine et on lui a répondu qu'elle avait été vue près de l'île Mocha face aux côtes chiliennes dans le pays des Mapuches personne en réalité ni Melville ni les naufragés ne savaient à l'époque que ce mot Mocha en fait était un vieux mot de la langue Mapuche qui se prononçait d'ailleurs Mochu et qui signifie dans cette langue lieu de rencontre et les premiers baleiniers l'ont nommé ainsi cette grande baleine blanche puisque justement ils l'ont vue par là-bas près de l'île Mocha La relation de la gente qui vive en esa parte del mundo con las ballenas es muy particular Una parte de la gran etnia Mapuche son dos palabras Mapu que significa tierra y che que significa gente Mapuche gente de la tierra una parte de esa gran etnia son los lafken che lafken orilla del mar che gente que vive a la orilla del mar y ellos suelen narrar una bellísima historia de final muy triste que tiene que ver con unas ballenas que son parte de su leyenda de sus mitos de su historia la la relation la bas con les gens avec les baleines est assez particulière donc pour préciser Mapuche donc cette grande ethnie en fait Mapu signifie terre et che signifie gens donc ce sont les gens de la terre mais il y a une partie de cette grande ethnie qui sont les gens de la mer lafkenche donc qui vivent près de l'eau près de la mer et ces gens de la mer raconté une belle histoire qui fait partie en lien avec les baleines et qui fait partie de leur de leur mythologie et de leur histoire su mythologie dice que hasta hace alguna vez pero hace poco tiempo cuando moría un lafkenche devían dejarlo a la orilla del mar con cinco piedras de opal en cada mano y que esas piedras que tienen en cada mano serían una forma de pago a unas ballenas que transportarían su espíritu hacia la isla de los grandes encuentros hacia la isla Mocha y en su mythología también estaba escrito que una vez que muriera el último lafkenche y hubiera sido transportado por las ballenas hasta la isla Mocha todos subirían sobre el lomo de una gran ballena blanca y emprenderían un viaje feliz hacia el oeste siempre hacia el oeste a salvo de todo el mal que siempre viene del este no hace mucho tiempo un barco venido del este invadió esas aguas entre la isla y la tierra continental y mató a las ballenas que transportaban los lafkenche hasta la isla del gran encuentro y a la fin de esta mythología una vez pero no hace tanto se raconte que un bateau venido de l'est ha envahi esta bande de mer entre l'isle y la terre y la côte y que este bateau ha tué las baleñas que transportaban los espris vers l'isle de grandes rencontres y por último en su mitología se dice que esas ballenas que transportaban a los espíritus estaban cuidadas por una gran ballena blanca pero que por un motivo desconocido un día esa ballena blanca no estaba y por eso la embarcación que llegó pudo matar a las ballenas que transportaban los cuerpos y a partir de ese momento el pueblo lafkenche se sintió condenado a una tristeza eterna por no poder viajar una vez muertos a la isla donde se reunían con todos sus antepasados et enfin à la fin de cette histoire il faut savoir que ces baleines qui transportaient les esprits étaient protégées par une grande baleine blanche mais pour un motif inconnu qui était ignoré elle n'était pas le jour où le bateau les a tués et donc depuis lors le peuple lafkenche vit dans une tristesse éternelle puisqu'il ne pourra pas faire ce grand voyage pour rejoindre leurs ancêtres y como la literatura es el más grande y formidable espacio de libertad yo me permití unir esa historia de los lafkenche y encontrar en esa historia los motivos de por qué esa gran ballena blanca actuó de una manera determinada y hundió a ese barco ballenero el Essex y permitió que unos náufragos llegaran hasta Nantucket a contar por primera vez esa historia et comme la littérature est ce formidable et grand espace de liberté qui existe j'ai décidé d'unir cette histoire lafkenche et de raconter les motifs qui ont poussé cette grande baleine blanche à couler ce bateau et à faire finalement que les naufragés puissent atteindre le port de Nantucket et racontent que le bateau avait été coulé par cette baleine merci Moshadig cette baleine couleur de lune je trouve que c'est une figure de la résistance et qu'elle va jusqu'au bout des choses auxquelles elle croit vous écrivez à un moment donné qu'elle se met en colère cette baleine et qu'elle quitte une mère inconnue pour une mère de haine et moi j'ai trouvé ça vraiment très très beau très fort alors il ne s'agit pas forcément de tomber dans la haine mais peut-être dans la colère oui et j'aimerais savoir pour clore et ensuite on vous laisse la parole mais on avait plein d'autres questions et aussi d'autres lectures mais ça va être un peu trop long Louis ce qu'évoquent pour vous ces mots usage du monde donc le titre de cette 16ème édition de lettres du monde il y a tant que faire avec le monde et pour le monde il y a tant à faire et à faire dans le monde en général et tant de choses que nous pourrions faire et ce titre m'évoque une invitation à faire ces choses là à m'évoque à m'évoque à m'évoque que c'est une desgracée de cette époque que nous vivons m'évoque m'évoque les noticiers qui arrivent tiendent au pesimisme plus absolu à m'évoque à m'évoque il y a m'évoque de l'évoque de l'évoque et se finir mais par autre l'évoque il y a l'évoque de l'évoque de l'évoque de l'évoque de l'évoque de l'évoque Moi c'est vrai que parfois j'ai l'impression on a la sensation que c'est un véritable malheur d'être un contemporain de vivre cette époque avec toutes ces nouvelles qui tendent vraiment vers un pessimisme assez fort et parfois j'ai envie de penser qu'il faudrait qu'il nous tombe dessus un météorite et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes mais je garde la conviction qu'il y a énormément de choses à faire et que nous pouvons faire Mais parfois on sent qu'on n'a pas forcément le temps pour tout ce qu'il y a à faire justement pour l'ampleur des choses à faire mais on voit qu'il y a des petits et des grands efforts qui sont faits et cela nous force à revenir vers un certain optimisme par exemple par exemple par exemple j'ai entendu une personne très enthousiaste sur les changements dans les habitudes de consommation que nous avons tous de nos jours. Et cette personne basait sa théorie sur le fait que nous avions aujourd'hui plus de liberté et de choix dans ce que nous consommons. Et cette liberté de choix finalement combinée aux nouvelles technologies que nous avons de nos jours nous a transformé en acheteurs compulsifs à travers Internet. Il y a cinq ans, il y a eu une grande campagne pour en finir avec les emballages inutiles des produits. Et c'est une campagne qui a commencé par l'UNESCO et qui continuait la Organisation Mundial de la Salud et tout le monde était d'accord en que si je vais a acheter un tube de dentifrice, basta avec le envase que est le tube que a la dentifrice adentro. Mais pourquoi il y a une caisse de carton et pourquoi il y a une caisse de carton qui doit être envuette en plastique et pourquoi pour l'envoyer, je dois avoir une bolse de plastique. Il y avait un accord général, il faut changer ça. Dans cette campagne qui avait été initiée par l'UNESCO puis par l'Organisation Mondiale de la Santé, tout le monde en fait avait été d'accord puisque c'est vrai que lorsqu'on va acheter un tube de dentifrice, le tube se suffit à lui-même. Pourquoi est-ce que ce tube est emballé dans une boîte en carton, puis dans un plastique, puis je dois mettre ce tube donc acheté dans une poche, dans un sac en plastique et en fait il y a eu un accord général pour dire que c'était totalement inutile. Et aussi nous arrivons à un accord presque planétaire de qu'il fallait recicler, qu'il fallait prendre, par exemple, le papier, qu'il fallait donner une seconde opportunité reciclant. Et bien sûr, nous commençons à exigir que nos livres soient en reciclant, que le papier pour l'impressor soient en reciclant. Et tout allait très bien parce qu'il s'était reciclant. Et il y a eu aussi cet accord quasiment planétaire sur le recyclage du papier, c'est-à-dire de donner une deuxième chance au papier. C'est à partir de là que nos livres ont été faits en papier recyclé, qu'on utilisait du papier recyclé pour l'impression, et pour l'impression avec une imprimante, et ainsi de suite. ça fonctionnait bien. Mais aujourd'hui, avec cette révolution en nosus' habits de consumo, que sont les compres via Internet, on utilise plus carton reciclant et plus papier que dans toute la histoire du commerce de l'humanité. Et reciclant tout ce papier et ce carton que maintenant se utilise, parce qu'on a nouveaux habits de consumo, et compramos por Internet, en Amazon ou donde sea, la carga écologica de ce recyclage est tan fuerte comme la carga écologica que queremos terminer con el uso de la gasolina o el uso del diesel. Es exactamente la misma carga del peso écologico que se está produciendo. Or, avec cette révolution et cette nouvelle habitude des achats par Internet, nous utilisons énormément de papier et de carton, quasiment plus de papier que dans toute l'histoire du commerce de l'humanité. Et pour le recycler, avec ses achats sur Internet, à travers Amazon, etc., la charge écologique pour le recycler est tellement forte qu'elle correspondrait, elle a le même poids écologique que, par exemple, si on en finissait avec l'essence ou avec le diesel. Entonces, llegamos al que podemos hacer. Y claro, y son pequeñas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, entender de una vez por todas que los libros no se compran en Amazon, se compran en la pequeña librería del barrio. ¿Qué podemos hacer? Hay algunas cosas que podemos hacer, como por ejemplo, entender una vez por todas que nuestro libro, un libro, no se compran en Amazon, pero en la pequeña librería de Cartier. Y aquí mismo, d'ailleurs. Aquí mismo. Gracias, Luis. Merci a vous d'être là. Merci, bien sûr, à vous. Merci.